Bonjour, voici comment se déroule un cycle d'achat sur MrTen.com. Je reçois d'un de mes amis, Arthur Cooper, un mail concernant une offre qui est susceptible à son avis de m'intéresser. Il me la recommande, j'en connais le prix, j'ai un descriptif rapide, et pour accéder à cette offre, je clique sur le lien. Je m'identifie sur le site sur lequel je me suis déjà inscrit via mes identifiants Yahoo. Puisque j'ai un compte Yahoo, et j'arrive sur mon espace personnel, où je peux aller consulter cette offre que je viens de recevoir, sur laquelle je viens de cliquer. Dans le détail, je vérifie que l'offre correspond à ce que je recherchais, en termes de prix, en termes de descriptif, et je décide d'acheter. Une fenêtre s'ouvre, sur laquelle je vérifie que je m'engage à payer une commission, qui me permettra d'être mis en rapport avec le vendeur de cette offre. Pour une partie, qui sera constituée d'une part par la commission que je verserai aux commissionnés, et de l'autre partie, constituée par la prestation MrTen.com. Je suis dirigé sur mon compte Paypal, je rentre mon mot de passe, je fais les diverses vérifications d'usage sur le paiement de la somme que l'on me demande. Je vérifie que la carte bleue est bien la mienne, et j'accepte de continuer, et je valide mon paiement, donc sur MrTen.com, du montant de la commission, pour être mis en rapport avec le vendeur. Voilà qui est fait. Je suis ensuite redirigé vers MrTen.com. Je vais pouvoir vérifier dans le tableau d'activité que je suis bien l'acheteur de cette offre, effectivement, ils vont rousser. Arthur Cooper en est bien le commissionné, et le vendeur. Je vais vérifier sur mon compte, en cliquant sur mes derniers achats, que le site m'a bien envoyé l'identité du vendeur. Et quand je regarde mes derniers achats, effectivement, j'ai l'information du vendeur à droite, et à gauche, les factures correspondant au règlement que je viens de faire, la partie commissionnée et la partie prestation MrTen.com. Je peux télécharger ou consulter, à partir de mon espace personnel sur MrTen.com, les deux factures qui correspondent, 31,50 euros à la commission réservée aux commissionnés qui avait choisi l'acheteur, et la partie prestation de mise en relation que facture le site MrTen.com. En l'occurrence, 21 euros hors taxes. Une fois que j'ai vérifié les factures qui correspondent au montant ou téléchargé, j'ai cet espace « Créer un litige » qui m'est réservé à moi l'acheteur ainsi qu'au vendeur, qui, pendant une période de 30 jours, nous permet à l'un et à l'autre de déclarer un litige si la transaction d'aventure se passait mal. Je vais aller sur le mail du vendeur, à qui le site MrTen.com a envoyé un mail en lui disant qu'un acheteur s'est engagé en payant la commission et en lui donnant son identité, ici YR Holding, et de la même façon, un deuxième mail lui est envoyé en tant que vendeur pour dire que l'offre a été achetée, donc elle n'est plus en vente sur le site MrTen.com. Voilà, c'est la fin de la transaction. Rendez-vous sur MrTen.com. Merci.